Le prince Harry et Meghan Markle ont reçu un nouveau coup dur alors qu'un député conservateur appelle à la suppression de leurs titres tandis que le prince William se prépare à des pourparlers de crise avec le roi Charles sur la querelle raciale royale. Un député conservateur souhaite présenter un projet de loi qui pourrait retirer les titres du prince Harry et de Meghan Markle à la suite de la querelle raciale royale qui a éclaté après la sortie du livre d'Homid Scobie, Hennengame, plus tôt cette semaine. Le député conservateur Bob Silly appelle le Parlement à une action urgente après l'utilisation empoisonnée et insidieuse de la race pour salir la famille royale, et propose de rétablir les lois de la première guerre mondiale qui pourrait ouvrir la voie à un couple clair, M. Et Mme Sussex, le courrier rapporte.Le duc et la duchesse de Sussex n'ont fait aucun commentaire concernant le livre, qui a déclenché une série d'attaques cinglantes et de déclarations explosives contre la famille royale. Quelques heures après avoir été commercialisée, la version néerlandaise du livre a dû être retirée des étagères en raison d'une erreur de traduction, car elle nommait les deux membres de la famille royale qui auraient fait part de leurs inquiétudes concernant la couleur de peau du fils de Harry et Meghan, le prince Archie. Pendant ce temps, une réunion aurait lieu la semaine prochaine entre le roi Charles et le prince William sur le sujet, le prince de Galles exigeant que des mesures soient prises, car le palais de Buckingham serait toujours en train d'examiner toutes les options et de prendre des conseils juridiques. Sur la façon dont il devrait réagir.Ailleurs, Hugues Grosvenor, le duc de Westminster et l'un des amis les plus proches de Harry et William et par un d'Archie, a décidé de ne pas inviter Harry et Meghan à son mariage pour éviter un drame royal qui constituerait un nouveau coup dur pour l'équipe Sussex. Classe contre cuivre, and the game d'homie de Scobby n'endommagera pas la princesse Kate pleine de grâce. Endgame d'homie de Scobby ne nuira pas du tout à la princesse Kate car elle est pleine de grâce alors que l'équipe Sussex est pleine de haine, a affirmé un expert royal. La présentatrice et ancienne rédactrice royale Camilla Tomine a déclaré que la mystique qui entoure Kate, contrairement à Meghan Markle, signifie qu'aucune attaque ne durera, car tout ce que quiconque voit de la princesse est son service public. Elle a qualifié la deuxième agiographie dans The Game Scobby du duc et de la duchesse de Sussex et a souligné que le partage excessif n'avait rien fait pour la famille royale. Elle a écrit dans le Télégraphe, le roi et Diana, la défunte princesse de Galles, ont amèrement regretté de s'être épanchées aux heures de grande écoute. Harry et Meghan ont été contraints de revenir sur certaines des affirmations les plus scandaleuses qu'ils ont faites dans leur interview avec Oprah Winfrey, qui est depuis devenue une parodie d'elle-même. Leurs effusions répétées n'ont servi qu'à les diminuer aux yeux d'un monde rampant. Public.L'expert a ajouté que la raison pour laquelle la princesse de Galles est si populaire est qu'elle n'est pas une bavarde impétueuse. Elle a expliqué, comme la défunte reine, Kate, est une royale réticente. Elle est introvertie. Elle évite les conflits. Elle reste calme et continue. Elle est très anglaise, ce qui explique peut-être en grande partie pourquoi elle ne s'entendait pas avec un Américain décomplexé et trop sûr de lui. C'est parti.